Bonjour, ici Patrick Leroy, expert en motivation et performance. La question nous vient de Muriel cette semaine. Elle a dit, Patrick, j'ai souvent des rêves, des projets, mais j'ai l'impression de m'auto-saboter moi-même. As-tu une idée, un truc à me partager par rapport à ça? Alors, un des plus grands saboteurs de rêves, ce sont malheureusement notre cercle d'influence. Il y a bien des gens qui ont des projets, qui ont des buts, qui ont des rêves, qui sont excités. Et là, la première chose qu'ils ont comme réflexe de faire, c'est d'aller voir des gens qu'ils connaissent et de leur en parler. Et ces gens-là, c'est comme des éténuirs. C'est des voleurs de rêves que j'appelle. Il ne faut pas partager nos rêves avec des gens qui n'ont pas de rêve. Les seules et uniques personnes à qui vous devriez partager vos rêves, c'est des gens qui, eux également, ont de grandes aspirations, de grandes ambitions par rapport à l'avenir. Donc, un des plus grands saboteurs de rêves, ce sont les gens qui font partie de votre cercle d'influence. Donc, pour t'éviter de saboter tes rêves, parle-en seulement et uniquement avec des gens à qui tu es certain qu'ils vont t'encourager, t'appuyer, te supporter. Des gens qui ont des rêves également. Et évite à tout prix de parler de tes rêves à des gens qui n'en ont pas. Alors, j'espère que ce conseil va t'aider. Sur ce, je vous souhaite bon succès.